Le Dvar Malchut 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 maintenant ici, entre nous, c'était déjà dans la pensée première d'Akadosh Baruch Hu, au moment où il a créé le monde. C'est-à-dire que dans cette pensée, il y a tout qui est dedans. Et ensuite, cette pensée, elle va se concrétiser, elle va descendre dans l'enchaînement des mondes jusqu'à notre monde. Il y a donc cette pensée première, elle est comparable au premier, quand on dit que, ici, le Rabbi explique que le monde a été créé en une parole. C'est-à-dire que ça fait allusion à la Sifira de Keter, en fait, à cette pensée première. C'est-à-dire que le monde, il est effectivement Dieu, il l'a créé en une seule fois, mais sans tous les détails, sans toutes les différences. Toutes les différences et tous les détails de la création, ils apparaissent avec les dix paroles. Celles qui sont exprimées au début de la Torah. B'Rishit, Barah, Elohim, Bet HaShamaim, Bet Haaretz. Alors, il y a donc une différence entre le Ma'amara Rishon, la Mishnah du Percavot, elle commence par dire Il aurait pu la créer, le monde a été créé en une seule parole, mais il aurait pu... Pourquoi les sages disent que il a été créé ensuite en dix paroles ? Alors, on doit comprendre, d'après l'enseignement du Rabbi ici, que une seule parole, l'accent, il est porté sur la force du Saint-Béni soit-il, que sa force est de créer à partir du néant, l'existence, donc ce qu'on appelle Yesh Myayn, Ve'ilu Metziyut Anivra Enamut Geshet Klal Mais qu'est-ce qui est mis en valeur quand tu dis que Dieu il a créé le monde en une seule parole ? C'est la force du Créateur, la force de Dieu de créer à partir du néant. Mais le monde, la réalité du monde, l'accent, il n'est pas mis dessus. Alors que dans les dix Mahamarot, l'accent, il est d'Afka, il est précisément mis sur la réalité et sur l'importance du monde avec tous ces détails, avec toutes les créatures. Asara Mahamarot et en fait ces Asara Mahamarot, ces dix paroles par lesquelles Dieu il a créé tous les détails de la création, ils sont, comme c'est écrit, Keneged en rapport avec les dix paroles, les dix commandements que Dieu il prononce en Monsinaï. Donc de là, on apprend un premier enseignement c'est que il y a ce qu'on appelle le corps de ce monde, la matière physique de ce monde, la création de Dieu et il y a l'âme de ce monde qui est exprimée par les dix commandements. Qu'est-ce qu'on dit au sujet de Matan Torah dans les Télims il est écrit il écrit une chose un verset du roi David que Dieu il prononça une parole et moi j'ai compris à partir de cette parole deux choses mitzah d'un côté la Torah elle est un c'est une seule chose elle fait un avec la sagesse de Dieu c'est vraiment comme c'est écrit la sagesse la sagesse de Dieu la Torah et Dieu ça fait une seule chose et donc c'est au-dessus de ce monde quand tu parles de la Torah telle qu'elle est au-dessus de ce monde tu fais tu fais référence à la Torah telle qu'elle est réellement au-dessus du monde tu fais référence à l'essence de la Torah elle est au-delà du monde quand le roi David il dit une parole Dieu il a prononcée ça fait référence à ça à l'essence de la Torah c'est un rapport aussi avec la parole par laquelle Dieu il a tout créé comme on dit donc ici quand tu dis tu fais référence à la Torah telle qu'elle fait un avec Dieu par contre la Torah elle est descendue dans ce monde et elle s'intéresse à quoi elle s'occupe de quoi elle s'occupe du monde de l'homme et du monde et tous les détails qu'il y a dans ce monde c'est pour ça qu'il y a 613 mitzvot face à ces 613 mitzvot c'est les 613 membres du corps donc ça ça fait référence à Sarah à Marot aux dix paroles par lesquelles Dieu il a créé le monde tu vois il y a toujours un ça fait référence à la parole première par laquelle Dieu il crée le monde et dix à Sarah à Marot qui fait référence à la pluralité de ce monde au détail de la création au détail qu'il y a dans ce monde toutes les parties toutes les différences qui composent ce monde quand tu étudies quand tu t'attaches au Mahama Rechad c'est-à-dire quand tu t'attaches à la partie de la Torah qui est au-delà de ce monde ça fait référence à quoi en fait ça fait référence ça exprime quoi ça exprime que le bitoul tu dois quand tu dis le Rabbi il explique ici il dit quand tu dis la bracha quand tu montes à la Torah la bracha de la Torah tu te soumets à celui qui donne la Torah quand tu parles du premier Mahama de Dieu tu fais référence à la soumission pourquoi ? parce que comme on l'a vu le premier Mahama il exprime quoi ? il n'exprime pas la réalité des hommes encore il exprime la force de Dieu de créer les mondes à partir du néant donc cette force-là de Dieu de créer les mondes à partir du néant elle est liée avec le bitoul avec la soumission le fait que toutes les créatures de ce monde et tous les mondes qui existent ils ne sont rien ils sont c'est batel le mot batel il signifie ils ne sont absolument rien face à la force qui les anime à la force divine qui provient de l'essence divine qui les amène à l'existence comme c'est écrit dans le Tania qui les maintient en vie à chaque moment donc quand tu t'intéresses à ces sujets-là quand tu t'intéresses à la Torah telle qu'elle est au-delà du monde tu dévoiles que le monde il est totalement soumis à son créateur et tu dévoiles surtout cette force-là divine de créer les mondes à partir de rien par contre quand tu étudies la Torah et que tu étudies la Torah dans ses détails dans ses dynimes dans tous les détails dans tous les des halachot de la Torah donc là on touche la pluralité on touche les détails de ce monde et c'est comme on a dit ils sont qui 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 sont tu dévoiles le créateur tu dévoiles le divin le divin qui s'habille dans ce monde comme par exemple tu étudies les halachot de la mesouzot ou tu étudies les halachot théphéline ce sont ce sont des détails de ce monde ce sont des choses particulières de ce monde ce sont des halachot qui sont particulières tu dévoiles quoi en fait ça t'amène à écrire ensuite à écrire une mesouzah et donc tu fais une demeure pour Dieu dans ce monde grâce à ces halachot grâce à leur application concrète et tu fais descendre la kdusha tu fais divine dans ce monde matériel c'est ça la fonction de l'étude de la Torah de faire de ce monde demeure pour Dieu alors on peut résumer ainsi on peut dire que ma marichat une seule parole ça agit ça provoque le bitoul la soumission et à Sarah ma marot tu attires la kdusha dans ce monde maintenant quand tu attires la kdusha dans ce monde matériel c'est une kdusha qui est limitée pourquoi ? parce que le monde il peut recevoir une certaine lumière dans une certaine limite on n'est pas encore autant effectif de la révélation du machia où là c'est différent mais où il y aura vraiment l'essence divine qui va se dévoiler mais en attendant quand on vit dans un monde qui est limité et alors tu attires donc une kdusha qui va être elle-même limitée à ce monde limité et qu'est-ce que c'est le but ici c'est ça l'intérêt c'est de d'atteindre la perfection c'est-à-dire que quand tu arrives à attirer le niveau du divin qui est au-dessus de ce monde afin que ce niveau-là il pénètre dans ce monde alors là tu parviens à faire de ce monde une demeure pour Dieu une demeure pour son essence ces deux actions-là de la Torah dans ce monde-là ces deux actions de la Torah comme on a dit à l'idée mahamar-echad symbolisée par une parole vers l'idée à Sarah mahamarot ou par dix paroles on les retrouve aussi dans le sujet de Pessar et de Séphirata Omer le sujet de Pessar qu'est-ce qui est qui c'est qui se révèle à Pessar c'est Dieu Dieu lui-même c'est moi qui vous ai sorti d'Egypte et moi-même pas par l'intermédiaire d'un ange comme ça c'est écrit d'ailleurs c'est le réveillement de l'essence le réveillement de l'essence divine le réveillement de Dieu donc c'est au-delà de ce monde ça correspond à quoi ce qu'on a dit mahamar-echad une parole Dieu il se dévoile lui-même et il descend au milieu des enfants d'Israël mais mais quand il s'est dévoilé il n'y a pas eu encore un chibour une union parfaite entre l'essence divine et tel qu'il est au-delà du monde tel qu'il est au-delà du monde à l'intérieur de ce monde mais on voit après pendant le séphirat à Omer qu'est-ce qui s'est passé ça vient au lendemain de Pessah la matara le but c'était de quoi de l'éam-chir d'attirer l'essence divine qu'elle fait chez vous telle qu'elle est elle-même l'essence telle qu'elle est mais à la olam c'est-à-dire au-delà de ce monde et de l'attirer au-delà de ce qu'elle est claire et c'est ça ce que ça veut dire au-delà du séphartème et vous compterez les jours du compte de ce qu'il y a à Omer séphartème la chambre c'est quoi ça vient d'où de un saphir une pierre précieuse ce sont des pierres qui brillent qui illuminent au-delà du séphartème la chambre ça veut dire vous ferez descendre l'essence divine afin qu'elle l'illumine séphartème ce monde matériel et vos âmes donc là tu fais descendre l'essence divine de manière à ce qu'elle pénètre dans le monde c'est ce qu'on a dit au tout début c'est ça le sujet de cette étude la parasha Behar Bekukotai ces deux parachottes-là elles expriment cette révélation-là l'union de l'essence avec ce monde matériel le Gilou Yatsmout le dévoilement de l'essence divine c'est le but donc c'est le rôle de Séphirata Omer Séphirata Omer qu'est-ce qu'on parle de Tikkun tout le temps on dit les Taken de réparer d'éclairer le monde et l'homme le purifier de purifier toutes les choses négatives les Midotraot les mauvaises Midot les mauvais sentiments les mauvaises émotions les mauvaises qualités de l'âme chez Béadam comment on y arrive à Dava on a assez Béikar quand est-ce qu'on on fait l'essentiel de ce travail pendant les 44 premiers jours de l'Homère 44 c'est en hébreu c'est Mem Dalet Mem c'est 40 Dalet c'est 4 44 à l'envers Mem Dalet ça fait Dam donc les 44 premiers jours de l'Homère ils ont comme les Megadlim ils grandissent ou Métacnime ou ils réparent les Midot à Béémiot les Midot de l'âme animal l'âme animal réside dans le sang et ça 44 c'est le sang et dans le sang une fois que tu le purifies alors il devient une source vitale pour ton corps il devient pur et ton corps il n'est pas on pourrait dire empoisonné par les mauvaises Midot et ça précède ce chiffre 44 il précède le chiffre 45 45 c'est la valeur numérique de Adam de l'homme maintenant avant de parler de l'homme on peut dire que même le sang qu'est-ce qui devient le sang quand une maman elle va nourrir son bébé c'est le lait il vient du sang le sang il se transforme en lait et le lait que le nourrisson il va boire ça va lui permettre d'avoir les forces ensuite de manger du pain l'allusion est claire les 44 premiers jours de l'homère ils correspondent au sang qui te prépare qui a aussi ce sang là qui va se transformer en lait et ça veut dire quoi c'est le lait de on dit que la Torah même c'est comparé au lait mais surtout au pain c'est-à-dire le nourrisson qui va qui va boire du lait pour ensuite pouvoir manger du pain le pain de quoi le pain de la Torah donc dans la Sifiratomomère elle fait référence à cette transformation à la transformation des forces vitales de l'âme animale de manière à ce que l'homme il se prépare le juif il va se préparer ensuite à recevoir la cinquantième porte de la connaissance celle-ci c'est le jour de Shavuot donc avant de recevoir cette révélation là on doit purifier le corps c'est exactement la même chose qui va se passer dans le monde du Machir puisque quand Dieu il va effacer l'esprit d'impureté de la terre c'est-à-dire la terre on doit comprendre qu'il va aussi effacer l'esprit d'impureté du corps de l'homme alors le corps il pourra recevoir le dévoilement de l'essence divine de la même façon aujourd'hui on doit se préparer pendant les 44 premiers jours de l'Homère qui correspond donc au sang à ce que ce sang là il devienne une force vitale qui puisse réaliser vraiment le ticoune la réparation de l'âme animale et le sang on sait qu'il vivifie les membres et le sang donc il est comparable aussi au halachot que tu étudies puisque les halachot elles réparent aussi l'homme et le mot Adam 45 c'est la valeur aussi numérique de ma le mot Adam comme on sait on dit que le dame un homme quand il se lève le matin il est comme tant qu'il n'a pas prié il a simplement son âme animal qui est symbolisé par le sang même pas symbolisé c'est le sang lui-même il réside dans le sang quand il prie alors tu ajoutes un aleph la première lettre du mot élocoute le divin au sang ça devient Adam ça devient véritablement un homme donc on voit que la séphirata elle est liée avec la construction la réparation de l'âme animale de manière à ce qu'on devienne un homme un homme tel que la Torah nous demande cette idée là qu'on a dit jusqu'à présent c'est marrant parce que le rabbi ne dit pas ça mais j'ai pensé qu'on pouvait peut-être souligner l'enseignement du rabbi en disant ainsi on dit que Dieu il a créé le monde par une parole et aussi par dix paroles les deux sont vrais mais si tu fais l'union entre un et dix tu obtiens quoi tu obtiens 101 tu mets le dix et à côté tu mets un un ça devient un chiffre 101 101 c'est quoi c'est quand tu vas au-delà de la nature au-delà de ta propre nature c'est intéressant parce que c'est lié aussi avec l'Akba Omer l'Akba Omer c'est le 33ème jour de l'Omer le jour qui précède l'Akba Omer c'est le chiffre 32 l'Ev le coeur donc tu pourrais dire que le jour qui précède l'Akba Omer c'est l'Akba Omer et plus un c'est l'Akba Omer qui est au-delà de la nature qui est illimitée c'est ça le jour de l'Akba Omer c'est la révélation de l'essence aussi l'Akba Omer mais dans cette idée de 1 et de 10 de Mahama Rikha de Asara Mahama Rok tu la trouves aussi dans la paracha Bechukotai Behar Bechukotai ça s'exprime aussi dans ces deux parachats de quelle manière Behar c'est la montagne c'est quoi 1 ou 10 c'est 10 pourquoi ? parce que la montagne c'est écrit elle est définie par les sages comme étant le végétal qu'il y a dans le minéral le domème l'inanimé c'est l'inanimé pas le minéral elle est haute la montagne mais elle est liée avec le végétal pourquoi ? parce qu'elle grandit de niveau en niveau c'est comme ça qu'elle s'est formée elle dit ça ça fait référence à quoi ? à Avodab et Pratea Olam c'est quand tu travailles tu fais un travail qui agit sur les détails de ce monde ça fait de grandir donc Behar ça fait allusion à la pluralité de ce monde à tous les détails de ce monde comme tu t'élèves de niveau en niveau Bechukotai ça vient d'où ? comme c'est un enseignement connu dans Hasidot Bechukotai ça vient de Hakika Hakika ça veut dire gravé comme les pierres qui ont été gravées dans les tables de l'alliance donc quand on parle de Bechukotai on parle de quoi ? on parle de on parle du niveau que les lettres la parole divine elle est liée avec la pierre elle est gravée dedans elle fait un avec elle chaque lettre qui est gravée dans la pierre elle fait un avec la pierre si tu détruis la lettre tu détruis la pierre d'ailleurs le rabbi il dit qu'un juif il doit être comme ça il doit être que la Torah est gravée en elle c'est à dire que si tu lui enlèves sa Torah tu détruis ce juif là il est construit par la parole divine donc elle fait allusion à quoi ? elle fait allusion à l'essence divine alors au temps Behar ça fait allusion à la pluralité aux détails de ce monde à tous les détails à 10 au temps Bechukotai lui il fait référence à 1 à l'essence divine comme il dit le rabbi ici c'est à dire le point de l'essence un point qui est unique et qui ne se divise pas et qui est élevé au-delà de tous les détails c'est ça l'essence divine on en avait vu avec la Moura Metsayi Moura Metsayi il dit que c'est quelque chose une unité non composite c'est à dire que l'essence divine elle n'est pas divisible même pas dans le même pas de manière cachée comme par exemple la Sefera de Kéter la Sefera de Kéter dedans il y a tout comme on a dit la pensée première mais il y a tout même si les détails ils n'apparaissent pas encore mais ils sont dedans ils sont là donc elle est divisée elle est divisible malgré tout mais quand on parle de l'essence divine c'est au-delà de Kéter c'est au-delà de la division c'est ça qu'elle exprime la parasha Bechukotai donc tu vois que dans les deux parasha elles expriment toutes les deux ces deux côtés là un et dix les sens divines et les détails de ce monde dans la parasha Bechukotai le rabbi il exprime ici qu'il y a aussi une allusion à cette union là de quelle manière on te dit que Béar Béar Sinai sur le monde le monde Sinai Sinai je ne sais pas si vous saviez mais c'est la valeur numérique de Sinai c'est la valeur numérique de Sulam Samer l'Amed même l'échelle comme on voit que l'échelle elle unit le monde supérieur avec le monde inférieur on voit que dans la parasha Bechukotai il y a aussi une allusion à ça pourquoi ? parce qu'il y a écrit le mot dans la parasha Bechukotai je suis allé le fait d'aller c'est une élévation en fait de monter une élévation de niveau en niveau c'est une allusion à la Tfila l'échelle c'est la Tfila c'est la prière elle relie ce monde là avec les mondes d'en haut et il y a aussi il y a deux façons d'Aliha tu as l'Aliha de la Tfila et tu as l'Aliha aussi de l'étude de la Tfila c'est deux façons d'aller c'est-à-dire la Tfila c'est du bas vers le haut et la Tfila c'est du haut vers le bas tu attires le divin dans ce monde c'est ce qu'on voit ici ma'amarechad alors ça correspond à quoi ma'amarechad c'est le bitoul donc c'est la Tfila on a dit ma'amarechad il met l'accent sur la force divine de créer les mondes et que tu apprends par là que quand tu t'attaches à cette étude à l'essence de la Torah c'est la soumission ça exprime ta soumission et donc ça c'est le sujet de la Tfila de se soumettre à Dieu de commencer par lui faire des louanges pour finir par se tenir devant lui au monde de la Hamida et les Asara Mahamarot c'est attirer le divin dans ce monde c'est par la Torah que tu y parviens donc tu vois que dans la paracha le fait de Béar tu as une allusion à ces deux choses là même dans la paracha qui suit Béar c'est la paracha Bamidbar dans la paracha Bamidbar ça vient d'où Midbar ça vient de Medaber aussi la chambre d'Ibour le fait de parler et le d'Ibour il peut être de deux façons il y a le d'Ibour de la Torah donc c'est Amshara qui attire le divin dans ce monde et tu as le d'Ibour de la Tfila c'est une alia tu montes comme on vient de dire tu peux la dire donc le mot Midbar c'est-à-dire le désert tu peux l'expliquer de ces deux façons là mais aussi tu peux dire que Medaber ça vient de Midbar c'est aussi Medaber tu peux le dire Medaber c'est l'homme l'homme qui parle et donc l'accent il est mis dans quoi dans cette paracha sur le fait que l'homme sur la médecine de l'homme sur sa réalité sur son importance Medaber l'homme son niveau le fait qu'il puisse parler qu'il puisse étudier la Torah à tel point que quand un homme il étudie la Torah que quand un homme il étudie la Torah Dieu il se tient devant lui et l'étudia avec lui de notre côté Medaber ou Milachon Nidbar ça veut dire une chose qui a déjà été dite une chose qui a déjà été dite comme quoi par exemple la Tfila la Tfila que tu dis tu demandes l'autorisation à Dieu comme l'Iphnesé à l'idée à Kedosh comme on demande l'Iphnesé à Hachem l'Iphtach et Tsefatenou qu'il ouvre nos lèvres afin qu'on puisse dire l'Iphnesé pour dire les paroles de Dieu c'est le limoud c'est l'étude de la Torah avec un ressentant une soumission absolue donc ça ça fait allusion à quoi au niveau de la Torah qui est au-delà de ce monde le bitoul la Tfila elle fait allusion à ça le bitoul la Torah qui est au-delà de ce monde la chassidoute de là tu peux comprendre tu peux vraiment faire un lien et te dire que la chassidoute c'est une prière la Tfila c'est vraiment ça vraiment c'est une Tfila c'est une prière la chassidoute c'est lié avec la solution maintenant il y a aussi autre chose dans le dans le dans le dans le midbar dans le désert pour se préparer la parasha dans le midbar on la lit juste avant la matantora pour se préparer à la matantora de quelle manière on doit se préparer on doit lire d'abord la parasha on doit lire c'est parasha parce que là-bas l'accent il est mis essentiellement sur le fait qu'il y a deux il y a deux opposés il y a Béar la métzioute la réalité et tous les détails de ce monde et il y a Béhokotay le bitoul la soumission mais le point qui est au-delà de ce monde l'essence c'est pour ça qu'il est mentionné là-bas la montagne du Sinai afin de montrer ces deux choses-là et ensuite Mamash juste avant la fête de Shavuot on lit la parasha Bamidbar qui met l'accent sur le lien entre ces deux choses qui semblent s'opposer pourquoi la Torah elle a été donnée précisément dans le désert pourquoi très belle enseignement une très belle réponse une très belle un enseignement réellement précieux du rabbi pourquoi la Torah a été enseignée dans le désert c'est un endroit qui est laissé pour compte à l'abandon les lobalim qui appartient à personne donc c'est pas un reshut arabim qu'est-ce que c'est un reshut arabim c'est un endroit qui appartient à tout le monde en fait mais le midbar le désert il appartient à personne à midbar c'est quoi c'est un endroit laissé pour compte ça fait allusion à quoi au niveau de la Torah qui est au-delà de ce monde pourquoi parce que pourquoi on dit que ça fait référence à la Torah qui est au-delà de ce monde parce que justement comme le désert personne n'y rend personne n'y habite personne n'y va ça appartient à personne de la même façon la Torah le niveau de la Torah tel qu'elle est exprimée ici ça fait référence au niveau de la Torah qui est au-delà de ce monde qui n'appartient à personne il est au-delà cette Torah là elle n'est pas destinée aux hommes comme le désert il n'est pas destiné aux hommes pourquoi ? parce qu'on parle du niveau de la Torah qui est uni avec Dieu comme on l'a dit la Torah fait un avec Dieu d'un côté la Torah fait un avec Dieu ma amar ikhad d'un côté la Torah est décent dans ce monde et s'exprime par 613 000 voix à Sarah ma amarot donc ici tu dis la Torah fait un avec Dieu ça fait référence au désert pourquoi ? parce que le désert il n'a rien à voir avec les hommes mais Dieu il a donné il a donné cet endroit là précisément cet endroit c'est-à-dire la Torah qui est liée avec lui-même il nous la donne afin que tout celui qui veut il peut recevoir ce niveau-là de la Torah donc en fait quand on parle de Midbar du désert donc on fait référence à l'essence de la Torah c'est-à-dire qu'elle est au-delà de ce monde mais que Dieu il nous donne la possibilité de nous y intéresser et de l'apprendre et plus que ça qu'elle fasse un avec nous ce niveau-là de la même façon qu'elle fait un avec Dieu elle peut faire aussi un avec nous ça fait référence à quoi ? c'est directement lié avec l'enseignement de Véatat et Tzavé dans Véatat et Tzavé le Rabbi il vient nous enseigner de quelle manière on révèle l'essence de l'âme ici de la même façon il nous dit l'essence de la Torah Dieu il en a fait c'est-à-dire que ce Midbar ce désert-là cette partie de la Torah qui est comparable au désert puisqu'elle n'est pas liée avec l'existence humaine elle est au-delà de ce monde et Fker il la met à notre disposition évidemment ça appartient à tout le monde de désirer comme Dieu il dit lui-même qui c'est qui veut que celui qui veut veuille s'approcher vienne c'est-à-dire qu'il te donne la possibilité d'approcher de te donner cette partie de la Torah mais ça demande de notre part un effort c'est pour ça que la Torah a été donnée précisément dans les déserts pour éclairer pour expliquer afin qu'on comprenne que pour recevoir la Torah de manière intègre et parfaite on doit aussi s'intéresser à cette partie de la Torah qui est au-delà de ce monde c'est-à-dire l'essence de la Torah l'étude de la Chassidout la perfection dans le don de la Torah qui est plus élevée cette Torah-là qui est plus élevée que ce monde-là elle aura lieu au moment de la Géoula comme c'est écrit une Torah nouvelle sortira de moi c'est Dieu qui dit ça elle est totalement au-delà de ce monde et elle sortira c'est-à-dire qu'elle va sortir de son endroit qui est au-delà du monde de Dieu et tout celui qui veut il pourra la recevoir et c'est pourquoi c'est pour ça que c'est seulement quand ils sont arrivés dans le désert que le temps est venu pour les enfants d'Israël de recevoir la Torah pourquoi ? parce qu'il est dit qu'à ce moment les enfants d'Israël ils étaient ils étaient comme un seul homme avec un seul cœur et que ça c'est la condition essentielle pour recevoir la Torah donc là il y a une allusion au fait que si on veut recevoir la Torah du Macher on doit arriver à un niveau aussi de mais comme on a dit avec quel cœur on doit arriver on doit avoir un cœur on doit dévoiler la Havad Hachem et la Havad Israël que le Rabbi décrit dans le Mahavad Israël et le plus haut niveau de la Havad Israël c'est parce que c'est en étant à ce niveau-là d'être comme un seul homme qui est une unité entre tous les enfants d'Israël que l'Israël il peut être capable de par son amour pour son prochain et de par la haine qu'il a de la machloquette des disputes de parvenir à être prêt pour recevoir la Torah pour arriver même au niveau de la Torah qui est au-delà de ce monde donc pour arriver à ce niveau-là il faut être baby tool la soumission totale et ça le bit tool la soumission totale qu'est-ce qui le précède c'est l'art doute Abad Israël l'unité entre chaque juif pourquoi ? parce que la machloquette la dispute elle arrive elle vient d'où ? de la yeshoute et de l'orgueil le fait de l'égo l'égoïsme et l'orgueil c'est pour ça que quand ils sont arrivés au désert du Sinai et qu'ils étaient en paix et unis les uns avec les autres bit tool c'est ça le bit tool c'était le temps qui convenait pour recevoir la Torah mais ensuite après qu'on soit parvenu au niveau du bit tool on doit aussi recevoir la Torah afin que cette Torah elle va s'unir véritablement avec lui et elle va devenir une partie de sa vie et alors même le niveau de la Torah qui est au-delà de l'homme il va pénétrer totalement dans toute la réalité de cet homme là et ça ça s'exprime dans l'accent il est mis dans la parasha le mit bar le mit bar le désert il symbolise le bit tool pourquoi la soumission pourquoi parce que comme un désert matériel c'est un endroit où tout le monde peut piétiner et toute la parasha de 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 mit bar elle parle d'afka de quoi du nombre des enfants d'israël donc elle montre elle exprime la puissance la force des enfants d'israël leur réalité leur importance de tous les enfants d'israël et donc ces deux ces deux choses là l'accent est mis dans dans la parasha ma mit bar pourquoi on lit la parasha ma mit bar c'est parce que la Torah elle a été donnée dans le désert et l'accent il est mis sur le bit tool comme on a dit le fait de se de se soumettre à Dieu et la deuxième raison c'est quoi c'est pour arrêter les clalotes toutes les malédictions qu'il y a eu dans la parasha bechukotai juste avant la fête de soukhot on arrête le sujet des malédictions et l'accent il est mis sur la bracha et sur le fait que la Torah c'est la source des brachotes jusqu'à la bracha de la geoula shlema la délivrance finale qui va se faire précisément par la la metziout de l'homme c'est à dire que d'un côté c'est sûr qu'on doit être humble mais de notre côté Dieu il attend de nous qu'on soit qu'on exprime une pleine réalité notre réalité la réalité d'un juif parce que chaque juif il a la force de remédier à tout ce qui empêche la venue du machiar et il doit agir de manière concrète donc il doit faire preuve de mais c'est M. René Fèche il doit faire tout ce qui est en son pouvoir donc là qu'est-ce qui est mis en avant c'est notre réalité réellement c'est un peu l'union entre les deux l'union entre on doit mettre on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir mais de l'autre côté on doit être animé par un esprit de totale soumission et je crois que c'est peut-être ça la conclusion pour arriver juste à cette conclusion parce qu'évidemment il y a aussi dans le Devoir-Malcroute il y a beaucoup d'autres choses qui sont dites on a essayé de faire un résumé quand il dit une chose on pourrait finir là-dessus il dit que l'importance que les enfants ils assistent à la lecture des dix commandements et on voit que tout le monde doit être présent donc c'est l'unité qui est exprimée ici mais c'est surtout la symbiose entre la fusion entre les niveaux les plus hauts et les niveaux les plus bas merci beaucoup